... Merci, Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Sambafaï. Bonjour, Mesdames, Messieurs de la presse. Je voudrais tout d'abord vous remercier de vous être déplacés en cet après-midi de dimanche. Je voudrais aussi, en ma qualité de député et de Président de la République des Valeurs, présenter mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie lors des événements de ces derniers jours. J'ai une pensée émue à l'endroit de leurs proches. Merci. Ensemble, nous tous, de leur accorder une minute de silence. ... Mesdames, Messieurs, à l'heure actuelle, des centaines de jeunes s'entassent dans les lieux de détention. Il y a, à l'encontre de certains d'entre eux, des soupçons de mauvais traitements. C'est ainsi que notre ami Lansana Diarissot, embarqué dans une fourgonnette le jeudi 1er juin, selon des témoins, alors qu'il était blessé, a été rendu mort à sa famille et enterré hier. De même, des images insoutenables du laissage public d'un agent de police circulent. Fort heureusement, ce dernier a échappé au sinistre sort qui lui a été régervé par des jeunes enfuris. Cela vient après que, dans la localité de Yoff, un vigile a été tué, sauvagement tué, pour avoir été pris pour un policier. La haine est donc en train d'être semée et entretenue entre compatriotes, selon qu'ils soient d'un camp ou de l'autre, selon qu'ils soient membres des forces de défense et de sécurité ou de simples citoyens. L'heure est grave, chers compatriotes. La jeunesse sénégalaise est extenuée, poussée à bout par les humiliations, l'absence de perspective, des lendemains incertains, le manque d'espoir, l'injustice, la malgouvernance, la corruption, la trahison de la parole donnée. Une jeunesse, une frange de cette jeunesse, naufragée, a fait le choix de dire brillamment « Stop » à tout cela. Le phénomène du Barsa ou Barsa avait déjà prouvé l'immense désespoir dans lequel chavire une grande partie de cette jeunesse, ainsi que le potentiel suicidaire qui habite certains d'entre eux. Quelle fut la réponse du régime de Makissal ? Si nous ne prenons pas le temps d'écouter et d'entendre la lassitude et l'immense désarroi de la jeunesse de ce pays, nous n'aurons pas assumé devant l'histoire nos responsabilités. En 2011 et en 2012, lorsque nous battions campagne avec espoir contre le régime d'alors pour porter un autre Sénégal, nous n'aurions jamais pensé que le candidat Makissal en qui nous fondions nos espoirs allait être le fossoyeur de la démocratie et de la République. Le président Makissal a assurément déçu. Il a continué les pratiques abjectes dénoncées et combattues sous Ablay Watt. Nous l'avons averti à plusieurs reprises à l'intérieur du gouvernement. puis nous avons utilisé un moyen radical, la démission, que nous pensions à l'époque agirait comme un électrochoc et l'interpellerait sur sa conduite désastreuse des affaires publiques. Hélas, il n'en fut rien. L'accaparement volontaire des richesses du pays par une petite clique est devenu flagrante. Voyez comment la bande de filaos de Guédiouaï a été découpée et partagée entre copains et comment tout le littéral est en train d'être bradé. Mais plus grave, le président Makissal a accentué la manipulation de la justice jusqu'à ce que plus personne ne croit à l'indépendance de celle-ci. jusqu'à ce qu'un grand juge tourne le dos à la justice en affirmant sans embâge je démissionne d'une justice qui a démissionné. Les pleuves sont flagrantes des atteintes à l'égalité des citoyens devant la loi. Le traitement du rapport de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds de la COVID-19 en est un parfait exemple. Alors que les citoyens attendent un jugement exemplaire des mises en cause, certains sont promis à des postes et se retrouvent à gérer des fonds très conséquents. La justice au Sénégal semble aujourd'hui être utilisée à des fins politiques voire politiciennes. Des dossiers judiciaires sont mis sous le coup. D'autres sont accélérés pour liquider des adversaires ou sont brandis pour menacer des opposants potentiels. Le dernier exemple en date est l'affaire des fonds du ministère des Sports consacré aux campagnes des Lyons du football pour la Coupe du Monde. L'opinion ne sait plus à quelle justice se fier. Nous l'avions dit et nous le répétons la mort de la justice c'est la mort de la République. Dans le même sillage M. Macky Sall a détricoté le code électoral de 1993 qui était on ne peut plus transparent et dont beaucoup de pays africains se sont inspirés. Il a éliminé certains adversaires par le parrainage et d'autres méthodes sorties de sa manche. Que croyaient-ils ? A trop joué la carte de l'impunité. Le retour du bâton ne pouvait être qu'être violent et aujourd'hui nous risquons le pire. C'est dans ce contexte qu'est arrivé le verdict du 1er juin. Chacun de nous s'est fait sa propre religion quant à ce verdict. Cela a suscité diverses réactions dont des manifestations plus ou moins spontanées. dès le 16 mai 2023 au constat du climat de terreur qui s'installait déjà dans notre pays la république des valeurs réungor avait averti à travers un communiqué nous disions en substance de nombreuses vies humaines ont déjà été perdues. Des destructions considérables de biens publics et privés ont été enregistrées et vont continuer à l'être. des listes rouges de citoyens à punir circulent au vu et au su de tous. Gardons-nous par notre acquiescement par mutusme ou par incitation d'installer une culture permanente de la violence en provoquant un processus d'attaque et de vendetta. Fin de citation. Le mouvement populaire est nécessaire pour faire entendre Makissal pour faire entendre raison à Makissal. Les avancées démocratiques obtenues dans ce pays l'ont été toutes grâce aux pressions populaires. J'ai personnellement toujours défendu le droit constitutionnel de manifester même lorsque j'étais dans le gouvernement. Tout en reconnaissant et en défendant les libertés fondamentales, nous ne pouvons pas fermer les yeux face à ces images de dégradation et de saccage de biens publics et privés. Nous ne devons pas en arriver à ce stade où tout part en fumée, où le policier et le jeune qui habitent le même quartier, la même maison, qui vivent les mêmes angoisses d'un pays saboté par ses dirigeants en arrivent à devenir des ennemis irréductibles à se haïr et à s'entretuer. Hélas, nous le constatons, le niveau de violence est arrivé à ce paroxysme au Sénégal. Même dans les pays où des millions de personnes sont descendues dans la rue pour faire la révolution, des universités n'ont pas été brûlées, les biens publics n'ont pas été pris pour cibles ni les biens privés. En vérité, nous assistons sous nos yeux à l'attaque contre les infrastructures qui permettent le fonctionnement du pays. On ne peut aimer ce pays et vouloir le mettre à terre. Par ailleurs, les menaces ouvertes contre les personnes sont inacceptables et certaines attitudes sont inqualifiables. Il ne faut pas non plus que la cohésion nationale et sociale soit menacée. Le Sénégal n'y survivrait pas et ce seront encore les plus vulnérables. ainsi que cette jeunesse malmenée qui en paieront le prix le plus fort. C'est pourquoi nous appelons à la retenue et à la responsabilité. Tout brûler ne sera jamais la solution. Les conséquences post-crise d'un pays à feu et à sang seront néfastes sur le plan économique et sur le plan académique. des écoles et des universités brûlées, c'est une partie importante de la jeunesse qui sera encore sacrifiée. Sur le plan socio-culturel, gardons-nous d'attiser les haines. sous ce point, nous invitons énergiquement à éviter les discours stigmatisants. Tous les révolutionnaires le savent. Des actions mal nourries servent la réaction et justifient l'arsenal le plus répressif pour soi-disant rétablir l'ordre. Nous terminons en disant au président Macky Sall de revenir à la raison. Il doit renoncer à sa candidature à un mandat de trop. Il doit organiser des élections transparentes sous l'égide d'un ministre de l'Intérieur impartial. Il doit revenir aux dispositions du Code électoral de 1993 qui a permis deux alternances plus ou moins pacifiques. C'est la seule lecture attirée des années de violences sans précédent qui rythment son second mandat. Nous devons en finir avec une République à deux vitesses qui piétine le faible, oublie le pauvre et sacrifie sa jeunesse pendant qu'une minorité festoire. Que la paix et la concorde règnent pour toujours au Sénégal. Vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie. Sénégal. Sénégal.